Il dit ceci. Ils sont 13, ces hommes dont l'âge, au regard de l'exigence du Code du travail congolais, méritait la mise à la retraite. Ils ont servi avec bravoure et engagement la République à travers l'Agence congolaise des grands travaux, pour certains, depuis sa création. Cette cérémonie est donc un geste de la part des autorités de la CGT pour les honorer au jour de leur départ à la retraite. Dans son propos, le directeur général, Charles Médard Ilunga, a notamment mis l'accent sur l'apport de tous ses retraités dans la bonne marche de l'entreprise. Il interpelle particulièrement le personnel encore actif au sein de la CGT. Vous savez que la loi prévoit, bien sûr qu'à 65 ans, qu'on arrête toute activité salariée, l'activité qui consiste à être soumise à un contrat de travail. Mais la loi ne dit pas qu'à 65 ans, on cesse de travailler. Donc il y a un moyen pour qu'on travaille et que ceux qui partent, aussitôt qu'ils sont partis, ils restent encore longtemps au service de l'entreprise, comme consultant, avec des services qu'ils peuvent organiser. Le manager de la direction des ressources humaines Ad Interim, M. Junior Mumba, a présenté chaque retraité avec le temps de carrière passé au sein de l'entreprise. On en retient que ces derniers ont été interprètes, contrôleurs des travaux, comptables, chefs de section, chauffeurs, managers et autres. Après la signature du livre d'or par les 13 retraités, M. Bouineo Assoul et Jean-Marie, en leur nom à tous, a pris la parole pour remercier la CGT pour l'opportunité de travail qui leur avait été donnée en son temps. Clôturant la cérémonie, le secrétaire général aux ITP a transmis les félicitations du ministre de tutelle, Alexis Guizarro-Mouvouni, pour joindre l'utile à l'agréable, les convivants partagés à un repas, en toute confraternité. La cérémonie s'est clôturée par la remise de cadeaux à CGT, à ses anciens agents. On n'a pas à venir juste à les enfants. Oui.